Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Caen contre Bastia, c'est un match qui a lieu ce samedi 2 décembre 2023 à 19h pour le compte de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Alors Caen c'est le 16ème du classement qui reçoit Bastia le 15ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera avec tous les résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video Alors au classement on a donc Caen qui est 16ème de Ligue 2, c'est incroyable, vraiment incroyable 16ème avec 16 points en 15 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 23 buts pour, 24 contre, 1 différence de but et Bastia de son côté est juste devant 15ème avec 17 points en 15 matchs, 4 victoires, 5 nuls, 6 défaites 14 buts pour, 19 contre, moins 5 de différence de but, Caen se retrouve à la limite des places de relégables c'est fou ça, c'est fou après le début de saison qu'ils ont fait, c'est hallucinant, on va y revenir plus loin au niveau débuteurs on a pour Caen le meilleur marqueur de Ligue 2 qui est Alexandre Mendy avec 10 buts en 14 matchs sinon pour Bastia on a compté avec 5 buts, pour Caen un petit 5 buts, après pour Bastia Santelli 4 buts et des joueurs à 3, 2 buts et 1 but pour les passeurs décisifs, Henri à 4 passes décisifs pour Caen, Thierry Mendy 3 passes décisifs pour Caen, Lienard et Vincent 3 pour Bastia et des joueurs à 2 passes et 1 passe pour les 2 équipes Les derniers résultats, toutes compétitions confondues Alors Caen en Ligue 2 c'est une catastrophe depuis la 4ème journée C'est à dire que, comme vous pouvez le voir, à la 5ème journée, ils ont perdu à Laval 2 buts 1 un scénario improbable alors qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 92ème minute ils ont pris un but détourné sur Koufran alors qu'il n'était pas cadré le Koufran, ça prend le goal à contre-p un pénalty, pour moi il n'y avait pas pénalty et ils ont perdu 2-1 à Laval et ça a tout changé, sinon ils auraient fait 5 victoires d'Astrylée sans encaisser de but c'est ça, c'est très fort le début de saison et ensuite, ils n'ont plus gagné un match en Ligue 2 alors ils ont gagné contre Luneplage, effectivement, en Coupe de France mais depuis, ils ne gagnent plus un match en Ligue 2 et puis ils perdent beaucoup ils ont fait 4 matchs nuls, mais ils ont fait 7 défaites c'est une catastrophe c'est hallucinant de passer d'un extrême à l'autre je n'en reviens pas il y en a qui ont fait l'inverse beaucoup d'équipes qui ont perdu les 5 premiers matchs puis qui ont remonté mais là, alors qu'on reste sur un 3-3 chez eux contre Queville ou en métropole un partout contre Oxerre une défaite contre Guingamp en 0 une défaite contre Grenoble 2-1 une défaite contre Saint-Etienne 2-1 c'est-à-dire qu'ils avaient enchaîné les défaites de justesse et comme s'il y avait une choumoune autour d'eux Bastia de son côté, cette saison, c'est 4 victoires, 5 nuls, 7 défaites en 16 matchs 15 buts marqués, 23 kessé moins 8 des différences de but à l'extérieur Bastia reste sur une grosse défaite à la Duchère en Coupe de France au 7ème tour ils ont perdu 4-1 contre une équipe d'une division inférieure avant, ils restaient sur une défaite au Paris FC 1-0 annule à Rodez 1-1 partout une défaite à Jacques sur 2-0 une défaite à Angers 2-0 annule à Grenoble 0-0 une défaite à Amiens 2-1 voilà Bastia c'est pas une équipe qui à l'extérieur est en confiance je pense qu'en plus à la défaite à la Duchère a dû faire très mal après ils se sont quand même ressaisis ils ont réussi à faire 0-0 contre Oxerre qui est la meilleure attaque de Ligue 2 donc c'est plutôt pas mal mais voilà on a en face face à face on a deux équipes qui sont pas en confiance alors ça peut aider l'une des deux qui va pouvoir gagner et repartir éventuellement de l'avant pour quand les tactiques pour qu'on se serait du 4-3 gardien mandré à défense Henri Youssef Thomas Abdi mieux terrain Dobin Mboc Traoré attaquant Brahim Mendy et Kireme et pour Bastia du 3-4-3 avec gardien plastique défense au coup Drame Roncaglia mieux terrain Tavares Jeannet Ducro Bonaire attaquant Alfarela Comté et Vincent donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes deux équipes en bas de classement qui ont besoin de prendre des points absolument qui sont pas forcément en confiance et bien écoutez je vous donne rendez-vous ce samedi 2 décembre 2023 à 19h pour le match de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 quand le 16ème du classement reçoit Bastia le 15ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo